Bonjour les amis, moi c'est Chloé, je suis chargée de projet lecture à l'AIEM. Voici notre mascotte, Tirem, et voici ma collègue. Bonjour les amis, je m'appelle Andrea et moi aussi je travaille à l'AIEM en tant qu'agent de transition petite enfance maternelle. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Chloé ? J'ai quelques lectures de Noël à vous conseiller. Andrea, tu veux que ton livre de Noël parle de quoi ? Ok Andrea, assayons-nous et avec Tirem, on va te montrer les livres qu'on allait chercher à la bibliothèque. Andrea, tu veux une histoire avec un chien ? Voici La bonne étoile de Roméo, de Marcus Pfister. C'est l'histoire d'un petit chien foufou qui va partir à l'aventure avant les fêtes de Noël. Mais moi je veux aussi un album de Noël avec un lapin. Je te propose Noyeux Joël de Stéphanie Blake, un petit livre pour les tout-petits sur Noël. Mais je suis sûre que tu n'as pas de livre de Noël avec un kangourou. Ah si ! J'ai un kangourou pour Noël de James Flora. Et j'ai même un livre avec un porc épique. Un porc épique dans un sapin, d'Hélène Baker. Et avec un pingouin. Ah Andrea, je sais que c'est ton animal préféré. On l'a choisi spécialement pour Noël, d'Elisabeth Cody. Et une histoire avec des princesses. Ah, on a ça aussi. La petite princesse de Noël. Maintenant, je voudrais un livre où il arrive quelque chose au Père Noël. Genre, il s'est fait manger. Tu vois ça ? Oui. Défense de manger le Père Noël, d'Agnès Bertrand-Martin. Ils veulent se faire manger tout cru. C'est un grand géant. Géant. Mais Chloé, as-tu un livre où le Père Noël est en retard pour distribuer les cadeaux ? Bien sûr, Andrea. Voici. Tu vas être en retard, Père Noël, de Lucille Bonnet. Alors, Chloé, je n'ai plus d'idées. Parle-moi d'un livre que tu aimes bien. Voici. Mille milliards de Père Noël, dit Rokomotai. Tu sais, elle n'a pas beaucoup d'enfants sur Terre. Alors, il n'y avait qu'un seul Père Noël. Mais maintenant, avec tous ses enfants, c'est compliqué. Alors, le Père Noël a une idée. C'est quoi ? Pour le savoir, il faut lire le livre, Andrea. Pour terminer, je te conseille une nouvelle histoire à raconter pour faire venir le Père Noël. C'est un super livre pour patienter avant les fêtes. À chaque jour, tu as une petite histoire de Noël. Merci pour tes conseils, Chloé. Tu sais, moi, je vais en lire un tout de suite. Tu sais lequel ? Un pingouin pour Noël. Oh, super. Nous, on va prendre celui-là avec Tyrene. À bientôt, les amis. Bye, les amis. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada